Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego Bric Actu hashtag 217 les vidéos dans lesquelles on découvre l'actualité chaude et brûlante et parfois marrante de notre rubrique d'ananas préférée parce que j'ai envie de rigoler quand je vois que certains magasins de type Certified Store semblent brader un petit peu le Lego Dreams on va en parler mais j'avoue que moi ça m'a donné la banane un peu vous le savez moi je suis comme ça quand je peux faire plaisir c'est cadeau sinon on parlera surtout rapidement dans cette Bric Actu aujourd'hui et bien de news d'hier où et bien Lego a mis en ligne en mode VIP Insiders et bien le set du Concorde des Insectes aussi la prochaine vague de review Lego ID qui est sortie on va en parler moi ça commence à me déprimer un peu sévère mais bref on en parle tout de suite c'est parti Wow mais quel programme cette Bric Actu alors si t'aimes t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications et tout d'abord on se rend sur X ce réseau des enfers avec un nom très bizarre oui je l'appellerai Forever Twitter et merci Doan Duaï qui m'a partagé sur Twitter et bien très certainement ce qui ressemble à une newsletter de Lego Certified Store pourquoi ? et bien parce que j'ai reçu la même version version espagnole muchas gracias sur Instagram d'ailleurs puisque le store Certified de Madrid fait exactement la même offre du 4 au 17 moins 25% sur 3 boîtes Lego Dreams qui sont ici alors ici ne me prêtez aucune mauvaise intention aucun petit plaisir gourmand de commencer à voir les indices qui pourraient mener au crash intersidéral de la gamme Dreams qui vous le savez pour moi ne me convainc absolument pas ici il y a plusieurs postulats est-ce que certains Lego Certified Store ont été trop dotés ont trop commandé de Lego Dreams et ont non les étagères remplies et ça ne se vend pas auquel cas ils essayent peut-être un peu de déstocker ou tout simplement comme la rumeur court un petit peu que ça ne marcherait pas très bien voilà je vous rappelle que les Lego Dreams sont sortis depuis le 1er août 2023 vous avez déjà du moins 25% qui se traîne et d'autres ristournes qu'on m'a montré sur différentes enseignes bon on verra à la fin de l'année c'est toujours à la fin du match qu'on compte les points mais bon ça ça commence à être à un mois de la sortie ça commence déjà j'ai envie de vous dire à être le petit indice quand même de type intéressant et pour terminer ici muchas gracias Mario qui m'a envoyé ça sur Instagram vous voyez la même version Lego Certified Store a priori celui de Madrid qui pareil du 4 au 17 et bien propose la même ristourne comme c'est bizarre et c'est pas moi qui l'ai fait parce que moi Noah Blythe Pagnol très clairement voilà 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 bon bref on n'en dit pas plus pour ce petit point dédié à Lego Dreams donnons-nous rendez-vous tout au long de cette fin d'année 2023 pour voir si l'avion explose en plein vol ou pas on verra mais on sera peut-être là pour ramasser les briques moi j'ai envie de dire je dis ça je dis rien ensuite le fameux Viking Village Lego ID bien évidemment qui est ici et en précommande pour une sortie au 1er octobre si je dis pas de bêtises c'est le Lego ID number 51 un set qui est beau un set qui est joli un set dont William a fait la review pour ceux que ça intéresse voilà a priori William était en train de dire que c'est plutôt sympa que les figurines sont cool que vous pouvez faire cuire du poulet au barbecue à la mode Viking effectivement les figurines sont sympas il n'y a rien à dire voilà il y a un petit côté modulable modulaire au set qui pourra être relativement intéressant il se coupe en plusieurs parties pour l'assemblage trois parties si je dis pas trop de bêtises ben voilà trois parties regardez Jean-Jacques ici qui a ses beaux tatouages en mode Viking peut-être les cheveux pas assez longs pour Jean-Jacques ici et bien voilà donc vous pourrez évidemment décorer vos étagères de bien belle manière à compter qu'il faudra quand même débourser 140 euros pour 2100 pièces ce qui me semble plutôt raisonnable sinon vous vous en rappelez précommande ici et je ne saurais que trop vous rappeler de ne pas précommander la précommande c'est le mal c'est l'ego qui vous incite à placer vos deniers chez eux plutôt que sur votre compte bancaire ou votre PEL c'est donc une très mauvaise idée de précommander chez l'ego dans la mesure où vous pouvez être amené à rater des offres promotionnelles qui pourraient arriver plus tard comme je n'arrête pas de vous rabâcher voilà écoutez-moi bon sang je vois des gens qui achètent c'est bien ça me remplit les poches mais en même temps ça vide toutes les larmes de mon corps parce que je pense à vous et à vos PEL respectifs qui fument comme un Concorde ah tiens c'est une très belle transition ça le Concorde Coco Rico enfin à moitié parce que je crois qu'il y avait les anglais aussi dans le business 200 balles le Concorde 2083 pièces ça me semble plutôt correct et ce set a priori remporte un franc succès et comment évidemment ne pas le comprendre ce succès puisque le bousin est plutôt sympa c'est plutôt bien fait c'est hautement décoratif ça a des stato-réacteurs qui envoient du bousin du petit nez qui se baisse là encore William a fait une review pour ceux que ça intéresse alors par contre c'est quand même sacrément fichtrement long il y a un petit mécanisme pour rentrer les trains d'atterrissage en tournant la molette à l'arrière mais c'est balèze regardez un peu la place qu'il va vous falloir encore mais néanmoins si vous avez de belles étagères rouges ou bleues avec une belle intérieure un bel intérieur décoratif cette maquette du Concorde parce qu'on se rapproche de maquette ici clairement avec ce produit vous voyez c'est quand même de fort belle taille néanmoins je pense que ça fera évidemment plaisir aux fans hardcore d'aéronautique et d'avions mythiques et le Concorde en fait bien évidemment partie je vous propose qu'on regarde l'autre sortie qui est sortie en même temps là c'est les avant-premières VIP à savoir ici les insectes donc les insectes The Insect Collection c'est du Lego ID évidemment c'est le numéro 50 donc juste avant la boîte viking qu'on a vu tout à l'heure c'est plutôt bien fait alors moi ça ne me parle pas parce que je ne suis pas un grand fan d'insectes pourquoi pas le papillon ici mais il faut quand même reconnaître que c'est fort bien réalisé et je pense que les fans d'insectes de botanique de faune et de flore pourquoi pas seront intéressés comme Jacqueline ici d'ailleurs donc pourquoi pas ça coûte la bagatelle de 80 euros pour 1111 pièces donc pourquoi pas pourquoi pas j'ai envie de vous dire pourquoi pas à vous de voir je vous propose de switcher sur la dernière news de cette brique actu à savoir la seconde phase de review 2023 donc ce sont les 7 qui ont été proposés et qui ont atteint 10 000 votes entre grosso merdo le mois de mai 2023 et tout début septembre 2023 il y a la bagatelle je crois de 49 projets si je dis pas de bêtises voilà 49 projets alors comment ne pas vous dire que Lego ID ça commence je vais pas dire gavé je vais pas dire saoulé je vais pas dire lassé mais un peu quand même parce que c'est toujours la même chose les mêmes projets qui reviennent ça manque beaucoup selon moi et je suis un peu dur je sais cruellement d'originalité quand on voit au moins 3 voire William 15 moi j'ai vu 3 avec ici 1, 2, 3 projets dans 4 4 peut-être 5 du coup projets autour de Taylor Swift mais à quel moment 5 projets sur exactement la même thématique passent en même temps à 10 000 est-ce que les gens votent tous pour la même chose j'en sais rien l'arcade qui revient notre bon vieux Disney Brick qui débarque avec Mary Poppins ici Air Brick qui je crois qui sert dans le même reportage fin d'année que moi qui est avec le Jumanji qui est quelque part je sais plus où le Jumanji voilà qui va être enfin c'est sympa mais bon peu importe je ne suis pas emballé je ne suis pas emballé et si vous regardez la première phase de review 2023 dont on aura les résultats à l'automne 2023 donc d'ici la fin d'année ça ce sont les projets qui ont été retenus sur 1er janvier enfin tout début janvier 2023 au mois de mai début mai 2023 là il y en a 71 je ne dis pas de bêtises 71 ça fait beaucoup ça fait beaucoup bah écoutez il faudra voir voilà et puis vous voyez Taylor Swift il y a déjà un projet de Taylor Swift qui était là qui a déjà dû donc être bâché et qui est revenu par la fenêtre oh là là oh non non bon voilà le Naruto encore qui revient donc pour moi pour moi les GoHedi plus ça va plus c'est l'histoire sans fin alors je sais qu'il y a 500 balles de produits à gagner dès lors que vous passez 10 000 je sais qu'il y a le potentiel jackpot quand vous remportez la mise bon si j'étais talentueux et peut-être qu'un jour je vais finir par me lancer à faire un projet avec moi avec moi-même et peut-être avec William juste pour le trop-lolo mais bon j'ai envie de vous dire que c'est un peu lassant je pense qu'on commence à épuiser sincèrement le concept il faudrait peut-être que les GoHedi plutôt que d'y voir une source infinie de projets peut-être soit plus sélectif arrête de laisser rentrer les projets dont on sait qu'ils ne passeront jamais alors je sais que d'un autre côté ils essayent quand même de motiver les créateurs en les laissant faire alors que c'est peut-être une espèce de compromis à trouver j'en sais rien j'en sais rien mais je vous avoue que ça ne me fait pas beaucoup rêver voilà c'est mon avis je vous invite évidemment à laisser le vôtre en commentaire sous cette vidéo qui va être trop longue voilà et je vous rappelle également nous sommes mardi oui alors premier point ce soir il n'y aura pas de stream parce que je vais manger avec mes voisins je suis désolé et d'autre part jusqu'à samedi vous pouvez peut-être remporter une baguette Lego Harry Potter celle que j'ai construite vendredi dernier au Lego Store de Jaude il vous suffit d'aller laisser un petit commentaire bien senti sous la vidéo d'actualité des sorties du 1er septembre voilà et puis c'est tout n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo à me dire si jamais vous avez acheté ou vous allez acheter certains de ces produits Viking Concorde Insectes ce que vous pensez de Lego ID n'hésitez pas toujours à utiliser les liens qui sont sous chacune des vidéos en description et en commentaire épinglé ça me permet de financer mon évasion fiscale et mon voyage potentiel éventuel au Bahamas quoique peut-être qu'il fait trop chaud peut-être que j'irai en vacances avec William un peu plus au nord plus au frais voilà je vous fais des bisous je vous dis à très vite et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos voilà bisous et puis bonne soirée allez ciao Sous-titrage Société Radio-Canada